Salam alaikum mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 32 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études-fonctions. Dans cette vidéo, on va voir la correction complète d'un exercice concernant l'étude-fonctions. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails de cet exercice. La première question. Déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f de x égale x plus 1 moins la racine carré de x carré moins x moins 2. Puisque l'expression de la fonction f contient la racine carré, alors f est défini si seulement si l'expression qui se trouve sous cette racine est positive, c'est-à-dire x au carré moins x moins 2 supérieur ou égal à 0. Alors, pour déterminer l'ensemble de définition de notre fonction, il suffit d'étudier le signe de x au carré moins x moins 2. Pour cela, on va calculer le discriminant delta égale à b carré moins 4 à c, tel que b c'est le nombre moins 1, a c'est le nombre 1 et c'est le nombre moins 2. Donc, on trouve moins 1 tout au carré moins 4 fois 1 fois moins 2, moins 1 tout au carré c'est 1, moins 4 fois 1 fois moins 2, c'est 8. 1 plus 8 égale à 9. Puisque delta est supérieur strictement à 0, alors le trinome x au carré moins x moins 2 admet deux racines différentes, x1 et x2, telles que. x1 c'est moins b moins racine delta sur double a, et x2 c'est moins b plus racine delta sur double a. On a b c'est moins 1, alors moins b c'est 1. On a déterminé déjà delta, on a trouvé que delta égale à 9, alors racine delta c'est racine 9. a, c'est le nombre multiplié par x au carré, c'est 1. Racine carré de 9 c'est 3, 2 fois 1 c'est 2, 1 moins 3 c'est moins 2, 1 plus 3 c'est 4. Moins 2 divisé par 2 c'est moins 1, et 4 divisé par 2 c'est 2. Et d'après cela, on peut déterminer le tableau de signe du trinome x au carré plus x moins 2. A l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur les deux intervalles moins l'infini moins 1, 2 plus l'infini, et là le signe de a, a égale à 1, le nombre multiplié par x au carré. Entre les racines, et là le contraire de signe de a, c'est moins dans ce cas. Alors, d'après le tableau de signe précédent, on déduire que df, l'ensemble de définition de la fonction f, est la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 1, fermé en moins 1, 2 plus l'infini fermé en 2. La deuxième question, calculons les limites de f aux bornes de df, la première borne, moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de cette expression, égale à moins l'infini, car la limite de x plus 1, c'est une fonction polynomiale, sa limite au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré. Dans ce cas, c'est la limite de x quand x tend vers moins l'infini, égale à moins l'infini. Et, la limite de l'expression qui se trouve sous la racine carrée, c'est-à-dire la limite de x au carré, moins x moins 2, quand x tend vers moins l'infini, aussi c'est un polynôme, je prends le terme du plus haut degré, c'est-à-dire x au carré, sa limite au voisinage de moins l'infini, c'est plus l'infini. Cela veut dire que la limite de la racine carrée du x carré, moins x moins 2, quand x tend vers moins l'infini, égale à plus l'infini, si je multiplie par moins 1, la limite devient moins l'infini. Alors, j'obtiens moins l'infini ici, et moins l'infini ici. Moins l'infini moins l'infini, c'est moins l'infini. La deuxième borne, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche. C'est la limite de cette expression, et il suffit de remplacer x par moins 1. Sous la racine, ce n'est pas la peine de refaire les calculs, puisque moins 1, c'est une racine de ce polynôme, le polynôme qui se trouve sur la racine carrée, alors ici, c'est 0. Donc, on trouve racine carrée de 0. Et ici, je remplace x par moins 1, moins 1 plus 1, c'est 0. Racine carrée de 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. La limite de f de x quand x tend vers 2 à droite, c'est la limite de cette expression. C'est de la même manière, je remplace par 2. Ici, aussi, ce n'est pas la peine de calculer, car 2, c'est une racine de ce polynôme, le polynôme qui se trouve sur la racine carrée. Donc, les calculs nous donnent 0. Et 2 plus 1, c'est 3. Racine 0, c'est 0. 3 moins 0, c'est 0. La dernière borne, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Ici, plus l'infini, sur la racine, plus l'infini, avec moins, c'est moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Il faut léviter. Alors, je change les places de 1 et de la racine. La somme est commutative dans R. Après, ici, j'essaie d'éliminer la forme indéterminée. Pour cela, on va multiplier par le conjugué. Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. J'ai multiplié par cette expression, alors je dois diviser par la même expression. Le nominateur sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, A carré moins B carré, et toujours plus 1. Le dénominateur, aucun changement. Alors, ici, x au carré, et ici, j'évite la racine carrée. Remarquez que j'ai utilisé les parenthèses, car la racine carrée est précédée d'un signe moins. Après, juste simplifier, j'enlève les parenthèses, je dois changer le signe de chaque terme, car les parenthèses sont précédées d'un signe moins. On obtient moins x au carré plus x plus 2. Après, x au carré moins x au carré dans l'ombre opposée, la somme égale à 0, on obtient la limite de x plus 2 tout divisé par x plus racine carrée de x carré moins x moins 2 plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Aussi, c'est une forme indéterminée. Pour l'EVT, on va factoriser au nominateur et au dénominateur. Pour le nominateur, on va factoriser par x, on trouve x multiplié par 1 plus 2 sur x. Pour le dénominateur, sous la racine, je factorise par x au carré. J'obtiens x au carré multiplié par 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré. Après, j'utilise la propriété racine a fois b égale à racine a fois racine b. Bien sûr que a et b sont positifs. Cette expression est positive. Oc, ici, c'est positif. Alors, on sait que la racine carrée de x carré c'est la valeur absolue de x et on travaille au voisinage de plus l'infini. La valeur absolue de x, c'est x. Après, on va factoriser par x au dénominateur. On obtient x multiplié par 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré. Après, on va simplifier par x au nominateur et au dénominateur. Il nous reste la limite de cette expression. D'où la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini, c'est la limite de 1 plus 2 sur x tout divisé par 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré plus 1. comme la limite de 1 plus 2 sur x quand x tombe vers plus l'infini égale à 1 car la limite de 2 sur x quand x tombe vers plus l'infini égale à 0. Et la limite de 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré égale à 1 plus racine carrée de 1 plus 0 plus 0 car la limite de moins 1 sur x et la limite de moins 2 sur x au carré égale à 0 quand x tombe vers plus l'infini. 1 plus 0 plus 0 c'est 1 racine carrée de 1 c'est 1 1 plus 1 égale à 2 donc la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini ici la limite c'est 1 le dénominateur la limite c'est 2 après plus ce 1 on va mettre au même dénominateur on obtient 1 demi plus 2 sur 2 on trouve que la limite égale à 3 demi la troisième question étudiant la dérivabilité de la fonction f en moins 1 à gauche et en 2 à droite puis interprétant géométriquement les résultats obtenus pour l'étude de la dérivabilité en moins 1 à gauche on doit calculer la limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 quand x tombe vers moins 1 à gauche pour calculer f de moins 1 il suffit de remplacer x par moins 1 dans l'expression de la fonction f ici c'est pas la peine de calculer puisque moins 1 c'est une racine de ce polynôme alors on trouve racine carrée de 0 moins 1 plus 1 au c c'est 0 racine carrée de 0 c'est 0 0 moins 0 c'est 0 alors on trouve la limite de x plus 1 moins racine carrée de x carré moins x moins 2 tout divisé par x plus 1 quand x tombe vers moins 1 à gauche après on va séparer la fraction alors on obtient la limite de 1 moins et c'est 1 moins racine carrée de x carré moins x moins 2 et ici x plus 1 à gauche de moins 1 il est négatif ou bien cette expression est négative donc j'utilise cette propriété x égale à moins racine carrée de x carré c'est x est négatif à gauche de moins 1 cette expression est négative alors égale à moins racine carrée de x plus 1 tout au carré après moins 1 pardon moins moins c'est plus et racine carrée de a sur racine carrée de b égale à racine carrée de a sur b puisque ce polynôme x au carré moins x moins 2 admet 2 racines moins 1 et 2 alors il s'écrit sur la forme x plus 1 fois x moins 2 et je simplifie par x plus 1 je trouve x moins 2 sur x plus 1 bien sûr sous la racine carrée puisque la limite de x moins 2 sur x plus 1 quand x tombe vers moins 1 à gauche égale à plus l'infini pourquoi ? car la limite du nominateur c'est à dire la limite de x moins 2 quand x tombe vers moins 1 à gauche égale à moins 3 il suffit de remplacer ici x par moins 1 et la limite de x plus 1 quand x tombe vers moins 1 égale à 0 moins alors moins 3 sur 0 moins égale à plus l'infini cela veut dire que pardon la limite de racine carrée de x moins 2 sur x plus 1 quand x tombe vers moins 1 à gauche égale à plus l'infini par suite si j'ajoute 1 rien ne change la limite reste plus l'infini cela veut dire que la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 quand x tombe vers moins 1 à gauche égale à plus l'infini elle s'ensuit que la fonction f n'est pas dérivable au moins 1 à gauche géométriquement cela veut dire que la courbe c'est f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas la limite on a calculé la limite à gauche et on a trouvé que c'est plus l'infini dirigée vers le bas au point d'abscisse moins 1 d'ordonnée l'image de moins 1 par la fonction f c'est 0 et d'équation x égale à moins 1 et y inférieur ou égal à 0 le deuxième cas l'étude de la dérivabilité à droite en 2 c'est à dire la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tombe vers 2 à droite ici pour calculer l'image de 2 par la fonction f il suffit de remplacer x par 2 on trouve ce résultat puisque 2 est une racine de ce polynome le polynome qui se trouve sous la racine carrée alors c'est pas la peine d'effectuer le calcul on va trouver 0 et 2 plus 1 c'est 3 racine carrée de 0 c'est 0 3 moins 0 c'est 3 moins multiplié par 3 c'est moins 3 après 1 moins 3 c'est moins 2 l'étape suivante on va tout simplement séparer la fraction on trouve ces deux fractions x moins 2 sur x moins 2 c'est 1 et ici x moins 2 elle est positive à droite de 2 donc x moins 2 égale à la racine carrée de x moins 2 au carré après j'utilise une seule racine carrée racine carrée de a sur racine carrée de b égale à racine carrée de a sur b puisque moins 1 et 2 sont deux racines de ce polynome x au carré moins x moins 2 alors il s'écrit sur la forme x plus 1 tout multiplié par x moins 2 après on va simplifier par x moins 2 on trouve x plus 1 sur x moins 2 puisque la limite de x plus 1 sur x moins 2 quand x tombe vers 2 à droite égale à plus l'infini pourquoi car la limite de x plus 1 le nominateur il suffit de remplacer x par 2 quand x tombe vers 2 égale à 3 et la limite de x moins 2 quand x tombe vers 2 à droite c'est 0 plus et 3 divisé par 0 plus nous donne plus l'infini alors la limite de la racine carrée de x plus 1 sur x moins 2 quand x tombe vers 2 à droite égale à plus l'infini j'ai multiplié par moins elle me donne moins l'infini j'ajoute 1 la limite reste moins l'infini par suite la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tombe vers 2 à droite égale à moins l'infini cela veut dire que la fonction f n'est pas dérivable en 2 à droite et cela veut dire aussi géométriquement que la courbe cf admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point d'abscisse de d'ordonner l'image de 2 par la fonction f c'est 3 et d'équation x égale à 2 et y inférieure ou égale à 3 la quatrième question calculons f prime de x pour 2x 2 df sauf les deux nombres moins 1 et 2 on a f de x égale à x plus 1 moins la racine carrée de x carrée moins x moins 2 la fonction définie par x plus 1 est dérivable sur r car c'est une fonction polynomiale alors elle est dérivable sur les deux intervalles ouverts moins l'infini moins 1 et 2 plus l'infini on a aussi la fonction définie par x au carré moins x moins 2 c'est la fonction qui se trouve sous la racine carrée est dérivable sur r car c'est une fonction polynomiale alors elle est dérivable sur les deux intervalles ouverts moins l'infini moins 1, 2 plus l'infini. Et, quel que soit x appartient à la réunion de ces deux intervalles ouverts, x au carré moins x moins 2 supérieur strictement à 0. Cela, c'est d'après le tableau de signes de ce trénome. Alors, ces deux conditions nous donnent que la fonction définie par la racine carré de x carré moins x moins 2 est dérivable sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 2 plus l'infini, les deux intervalles ouverts. Et, par suite, la fonction définie par moins racine carré de x carré moins x moins 2 est dérivable sur les deux intervalles ouverts moins l'infini moins 1, 2 plus l'infini en tant que multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Et, sans suite, la fonction f est dérivable sur ces deux intervalles en tant que somme de deux fonctions dérivables. Voilà la première fonction et voilà la deuxième fonction. Et, on a pour deux x, deux, la réunion des deux intervalles moins l'infini moins 1, 2 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. C'est la dérivée de x plus 1 plus la dérivée de moins racine carré x carré moins x moins 2. La dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0 et ici, il s'écrit sur la forme k fois f. Sa dérivée, c'est k fois la dérivée de f. Et, pour calculer la dérivée ici, on va utiliser la propriété. La dérivée de la racine carré de f, c'est la dérivée de f sur 2 racine carré de f. Donc, on obtient la dérivée de x carré moins x moins 2, tout divisé par 2 racine carré de x carré moins x moins 2. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de moins 2, c'est un nombre réel. Sa dérivée, c'est égal à 0. Après, on va mettre au même dénominateur, on trouve cette expression. Alors, quel que soit x appartient à la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini moins 1 de plus l'infini f' de x égale 2 racine carré de x carré moins x moins 2, moins 2x moins 1, tout divisé par 2 racine carré x carré moins x moins 2. La quatrième question, montrons que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x est strictement positif et que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini f' de x est inférieur strictement à 0. Puis, dressons le tableau de variation de la fonction f. On a, quel que soit x appartient à la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini moins 1, 2 plus l'infini f' de x égale à cette expression. Comme, quel que soit x appartient à cet ensemble, le dénominateur est strictement positif, alors le signe de f' de x est celui du dénominateur. Le premier cas, c'est x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, cela veut dire que x est inférieur strictement à moins 1. Je multiplie par 2, l'ordre ne change pas, j'obtiens 2x inférieur strictement à moins 2. Je retranche 1, l'ordre ne change pas, c'est-à-dire cette expression, j'obtiens 2x moins 1 inférieur strictement à moins 3. C'est-à-dire que moins multiplié par 2x moins 1 inférieur strictement à 3. J'ai multiplié par moins 1, l'ordre change. Cela signifie que moins 2x moins 1 est strictement positif. J'ajoute cette expression, l'ordre ne change pas. Et puisque cette expression, la racine carrée, est strictement positive, cela veut dire que le dénominateur, pardon, le nominateur, l'expression qui se trouve au nominateur, est strictement positive. C'est-à-dire que f' de x est strictement positive. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Le deuxième cas, c'est x appartient à l'intervalle ouvert de plus l'infini. On a f' de x égale à cette expression. On ne peut pas utiliser l'encadrement, car ici, c'est une expression positive moins une autre expression positive. Alors, on ne peut pas déterminer le signe. Pour déterminer le signe dans ce cas, on va multiplier par le conjugué. a moins b multiplié par a plus b. J'ai multiplié par une telle expression au nominateur. Je dois multiplier par la même expression au dénominateur. Le nominateur est sous la forme des identités remarquables numéro 3. a carré moins b carré. Alors, on trouve 2 au carré fois la racine carré de x carré moins x moins 2 au carré. Et ici, c'est l'identité remarquable numéro 2. a carré moins double ab plus b carré. Ici, c'est 4 multiplié par... Remarquez que j'ai utilisé les parenthèses, puisque la racine est précédée par 2 à la puissance 2. Alors, j'obtiens x au carré moins x moins 2. Et ici, si j'enlève les parenthèses, je dois changer le signe de chaque terme, puisque les parenthèses sont précédées d'un signe négatif. Donc, j'obtiens moins 4x au carré plus 4x moins 1. On va développer ici. On obtient 4x au carré moins 4x moins 8. On remarque qu'on a des expressions opposées. Alors, il faut les simplifier. 4x au carré moins 4x au carré moins 4x 4x. Donc, on obtient moins 9 sur l'expression qui se trouve au dénominateur. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert de plus l'infini, f prime de x égale à cette expression. Comme, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert de plus l'infini, 2 fois la racine carré de x carré moins x moins 2 est supérieur strictement à 0. et aussi, 2x moins 1 est strictement positif sur cet intervalle. J'ajoute la racine carré reste strictement positif. Cela signifie que f prime de x est strictement négatif, car moins 9 est négatif. Moins 9, négatif, sur positif, nous donne négatif. Et par suite, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et voilà le tableau de variation de la fonction f. Puisque la fonction f prime est strictement positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. Et f prime est strictement négatif sur l'intervalle 2 plus l'infini, alors f est strictement décroissante sur cet intervalle. On a déjà calculé la limite au voisinage de moins l'infini. On a trouvé que c'est moins l'infini. L'image de moins 1, c'est 0. L'image de 2, c'est 3. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 3,5. La question suivante, la sixième question, déterminant l'équation de D asymptote oblique à la courbe cf au voisinage de moins l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Alors, on va passer à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. C'est la limite de cette expression. Après, on va séparer la fraction. On trouve la limite de x sur x plus 1 sur x moins racine carré de x carré moins x moins 2 tout divisé par x. Ici, elle nous donne 1. Ici, la limite est une forme indéterminée. Il faut léviter. Pour cela, on va factoriser sous la racine carré par x carré. On trouve x carré multiplié par 1 moins 1 sur x moins 2 sur x carré. Après, on va utiliser la propriété racine carré de a fois b. C'est racine carré de a fois racine carré de b. Bien sûr, sous la condition que a et b sont positifs. On sait que la racine carré de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et puisqu'on travaille au voisinage de moins l'infini, la valeur absolue de x égale à moins x. On va simplifier x et x au nominateur et au dénominateur après moins moins 6 plus. Donc, on obtient la limite de 1 plus 1 sur x plus la racine carré de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré quand x tombe vers moins l'infini. Comme la limite de 1 plus 1 sur x quand x tombe vers moins l'infini égale à 1 car la limite de 1 sur x quand x tombe vers moins l'infini, c'est 0. Et aussi la limite de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré égale à 1 quand x tombe vers moins l'infini car la limite ici nous donne 0, aussi 0. Cela veut dire que la limite de la racine carré de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré quand x tombe vers moins l'infini, c'est 1. Donc, la limite de cette expression, c'est 2 car ici 1 et ici 1. D'où la limite de f de x sur x quand x tombe vers moins l'infini égale à 2. Après, on va passer à calculer la limite de f de x moins 2x quand x tombe vers moins l'infini. c'est moins 2 sur 2 fois x. x moins 2x, c'est moins x. Après, on va changer les places de moins x et 1. La somme est commutative dans R. Après, on va factoriser par moins 1. On obtient cette expression. Ici, c'est une forme indéterminée. Il faut l'éviter car ici la limite c'est plus l'infini et ici, c'est moins l'infini. Alors, pour cela, on va multiplier par le conjugué. Le conjugué de A fois B, pardon, A plus B, c'est A moins B. J'ai multiplié par une telle expression, alors je dois diviser par la même expression. Mais dont était remarquable, A plus B fois A moins B. Nous donnent A au carré moins B au carré. On trouve la limite de cette expression. L'étape suivante, on va éviter les parenthèses sans précéder d'un signe négatif. Alors, on doit changer le signe de chaque terme. On obtient moins x au carré plus x plus 2. x au carré moins x au carré de nombre opposé. La somme est égale à 0. Donc, on trouve cette limite. Après, pour éviter la forme indéterminée ici, on va factoriser au nominateur et au dénominateur. On trouve x multiplié par 1 plus 2 sur x. Au dénominateur, on va factoriser par x au carré. x au carré multiplié par la racine carrée de 1 moins... Pardon, x au carré multiplié par 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré. Après, racine carrée de A fois racine carrée de B. A et B sont positifs. La racine carrée de x carrée, c'est la valeur absolue de x. Puisqu'on travaille au voisinage de moelle infinie, c'est moins x avec ce moins c'est plus x. Après, on va factoriser par x au dénominateur. On trouve cette expression. Et la simplification par x au nominateur et au dénominateur. Donc, on trouve la limite de cette expression. Donc, la limite de f de x moins 2x quand x tombe vers moins l'infini, c'est la limite de 1 moins 1 plus 2 sur x, tout divisé par 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x, moins 2 sur x au carré quand x tombe vers moins l'infini. Puisque la limite de 1 plus 2 sur x, c'est-à-dire la limite de cette expression, égale à 1, car la limite ici égale à 0. Et la limite de cette expression égale à 1, car la limite ici, c'est 0, et la limite ici aussi, c'est 0. Donc, la limite de racine carrée de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré, égale à 1, cela quand x tombe vers moins l'infini. Si j'ajoute 1, la limite devient 2. Donc, la limite de f de x moins 2x quand x tombe vers moins l'infini, égale à 1, ce 1, moins. Ici, la limite, on a trouvé qu'elle est égale à 1. Le voilà. Le dénominateur, on a trouvé que sa limite, c'est 2. Le voilà. 1 moins 1, demi. C'est 2 sur 2 moins 1, demi. Égale à 1, demi. L'interprétation géométrique de ces limites, c'est que la courbe CF a d'une symptôme oblique d'équation y égale à 2x, la première limite, 2, plus 1, demi, la deuxième limite, au voisinage de moins l'infini. La septième question, traçons dans le repère la courbe représentative CF. Pour tracer une courbe représentative, tout d'abord, on doit tracer ces éléments caractéristiques. D'après l'exercice, on a la droite d'équation y égale à 2x plus 1,5, qui est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Et on sait que, pour tracer une droite, on a besoin de deux points. Premier point, je choisis x égale à 0, j'obtiens y égale à 1,5. Le deuxième point, je choisis x égale à moins 1,5, j'obtiens y égale à moins 1,5. Aussi, d'après l'exercice, la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point A de coordonnée moins 1,0 et d'équation x égale à moins 1,y inférieur ou égal à 0. Aussi, la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point B de coordonnée 2,3 et d'équation x égale à 2 et y inférieur ou égal à 3. On a calculé la limite au voisinage de plus l'infini et on a trouvé que cette limite est égale à 3,5. Cela veut dire géométriquement que la droite d'équation y égale à 3 sur 2 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Alors, voilà les éléments caractéristiques de notre courbe. La droite d'Y, c'est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Asymptote oblique. L'équation, ou bien la droite d'équation y égale à 3,5. La droite, voilà les deux points que j'ai choisis. Le premier point et le deuxième point. Après, il y a deux demi-tangentes dirigées vers le bas. Un au point A et le deuxième au point B On a la fonction F est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Elle est strictement croissante. Ici, c'est une asymptote ou bien c'est une tangente ou bien demi-tangente dirigée vers le bas. C'est-à-dire, en ce point, la courbe CF est confondue avec cette droite. Même chose ici. Au voisinage de plus l'infini, c'est une asymptote horizontale. La voilà. Et voilà la courbe représentative. La dernière question. Résolvons graphiquement l'équation x plus 1 supérieure strictement à la racine carrée de x carré moins x moins 2. On a cette équation équivaut à x plus 1 moins racine carrée de x carré moins x moins 2 supérieure strictement à 0. Et cette expression, c'est l'expression de f de x. Donc, cette équation équivaut à f de x supérieure strictement à 0. Cela signifie géométriquement f de x. C'est la courbe CF. 0, c'est l'axe des abscisses. Alors, cette équation signifie géométriquement que la courbe CF se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Et d'après la représentation graphique de la fonction f, on remarque que sur l'intervalle 2 plus l'infini, la courbe CF se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Cela veut dire que l'ensemble de solutions de notre équation est l'ensemble S égal à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Et avec ça, mes chers élèves, on a terminé la solution de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine. Inch'Allah. Abonnez-vous !